En face de vous, vous avez une porte en bois. Maintenant, essayez de synchroniser vos mouvements avec les miens. Vous voyez la cage de l'escalier central, avec ses pierres en calcaire, agriffées bleues et rosées. Elle est assez immense. Sa transformation va commencer. Je suis quelqu'un qui a suivi un parcours plutôt en audiovisuel. Et depuis l'arrivée des technologies mobiles, tout ce qui est iPad, smartphone et compagnie, je me suis intéressé sur la manière dont on pouvait créer des expériences cinématographiques en mobilité dans l'espace public. Pour nous, c'est sa valeur d'exemple. C'est-à-dire qu'on puisse développer comme cela la relation entre la création et le patrimoine, en donnant carte blanche à un artiste qui, en utilisant le médium numérique, va justement rendre attractive la visite, la rendre inventive, ludique, imaginaire. Je me suis tourné vers le collectif des jeunes artistes numériques de Lyon, à ADN, et qui a proposé Diego Ortiz. On dirait que les gens sont là. Comme on utilise des technologies mobiles qui ont des écrans qui ne sont pas énormes, on utilise un système d'enregistrement sonore qui nous permet de reproduire les spectres d'écoute humaine. On sculpte vraiment l'espace avec le son et l'image. Il suffira de passer sur le code qui sera inscrit sur le mur, et ça va continuer, ça vous fera passer au chapitre suivant. Ça va ressembler à ça. Les mains posées sur le bord de la barque, elle attendait quelqu'un. Je m'approchais d'elle. Je me suis dit que ça serait bien d'incarner, de créer un personnage qui, quelque part, soit le reflet des changements du bâtiment, qui est constamment dans une quête de transformation. Je prends ici et là les différentes empreintes, traces, et je compose en fonction de ça. Suivez-la. La particularité, c'était surtout de se dire, voilà, il y a quand même les bureaux de la DRAC qui sont dans les deux premiers étages, et après c'est un conservateur des danses. Je me suis dit, bon, c'est pas anodin, il faut essayer de trouver dans la forme de la déambulation un lien autant entre les personnes qui travaillent dans les bureaux que dans les studios de danse. On se perd entre la réalité et ce qu'on voit, donc c'est ça, ça revient sur plusieurs plans, les oreilles, les yeux. Ça nous oriente sur la manière de nous tourner, de nous dire, c'est là qu'il faut regarder maintenant, et à la fois on continue à pouvoir regarder où on veut. C'est une balade qui est lente, qu'on découvre peu à peu, toutes les salles, tous les niveaux de la DRAC. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage, et peut-être, comme après certains voyages, d'être un peu, voilà, un peu déboussolée, d'avoir un peu perdu le Nord. Une belle découverte, à la fois du bâtiment, et des hommes, et de la vie dans le bâtiment. Donc c'est une première qui, déjà, pour moi, fait preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada